salut à tous et à toutes on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle back to bed donc pour un nouveau test de jeu c'est un jeu indépendant un indé donc vous allez devoir aider un certain monsieur qui s'appelle bob a retourné à son lit oui car bob et somnambule pourquoi il somnambule on ne sait pas pourquoi il se retrouve sur des toits on ne sait pas non plus pourquoi c'est un chien avec une espèce de tête d'humain qui doit porter une pomme pour lui faire changer de direction on ne sait pas non plus mais en tout cas c'est un jeu qui est quand même assez sympa puisque bien que simple simple jeu je dis pas simple dans le fait d'y jouer mais c'est une idée qui est assez simple qu'ils ont pu transformer en un jeu qui peut devenir assez compliqué parce que ça va vous demander de penser un petit peu avant d'agir donc les premiers niveaux c'est facile vous dites vous faites ça à l'instinct machin mais après il faut un petit peu réfléchir puisque vous avez des éléments qui vont changer le cours du jeu par exemple des cheminées qui font changer bob de direction si vous enlevez la bob la pomme non la bob trop tôt et bien bob ne changera pas de direction et va tomber donc le but c'est tout simplement de le faire retourner dans son lit pour qu'il aille dormir somnambule on sait qu'il faut surtout pas réveiller un somnambule donc là on n'essaie pas de le réveiller on essaye de le guider à travers c'est un peu un chien d'aveugle mais c'est plutôt un chien de somnambule après je l'appelle le chien parce que ça ressemble à un chien mais si vous avez déjà vu un chien bleu avec une tête un peu bizarre franchement qui ressemble vraiment à un gars bah vous me faites signe parce que j'ai jamais vu ça donc back to bed est un je l'ai déjà dit un petit jeu indé vraiment sympathique que je vous conseille et bien parce qu'il ne coûte pas cher déjà écoute une misère sur steam il est assez long je vous montre que 9 enfin je vous montrais cinq minutes de gameplay mais j'ai joué pas plus d'une demi-heure et je suis même j'ai même pas fini la première partie il ya deux parties donc à mon avis c'est on peut passer plusieurs heures dessus vous pouvez faire ça avec des gosses des enfants si vous êtes parents vous pouvez le faire tout seul si vous n'avez pas d'amis pour vous amuser à faire travailler un petit peu votre cerveau parce que les jeux de nos jours sont un petit peu con voilà je vous fais la morale donc vous faire travailler un petit peu le cerveau vous faire penser à ce qui tourne dans le sens d'aiguille d'une monde ce qui tourne contre contre sens bien évidemment et donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu j'ai pas énormément à vous dire parce qu'il quand vous voyez le jeu c'est pas compliqué quoi il n'y a pas de règle vous bougez avec le joystick vous choper une pomme vous la bougez vous la posez et il change de direction ou la rechopper vous la remettez et puis voilà il n'y a pas énormément de choses à dire c'est ça se voit sur la vidéo comment le jeu est simple à prendre en main mais compliqué à battre on va dire voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo vous laisse quand même un petit peu de gameplay sans commentaries pour pas que la vidéo fasse deux minutes tout simplement voilà je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas je vous dis à la prochaine allez ciao je vous dis à la prochaine